Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une introduction qui est tirée de la neuvaine de Saint Namitula, un saint libanais. Alors avant de faire cette neuvaine ensemble, il est bon de faire un petit rappel de qui était Saint Namitula, de faire une petite introduction, même s'il y a déjà une vidéo plus complète sur la chaîne, mais ainsi nous pourrons rapidement faire un résumé de la vie de ce grand saint et de pouvoir rentrer dans cette magnifique neuvaine qui est la sienne. Alors Youssef Kassab est né à Hardin, casa de Batroun, au Liban, en 1808. Son père est Gerges Kassab et sa mère Mariam Raad de Tannourine. Il fit ses études à l'école du monastère Saint-Antoine, dépendant de l'ordre libanais maronite depuis 1816 jusqu'à 1822. Il entra au monastère Saint-Antoine, à Kozaia, comme novice en novembre 1828 et prit le nom de Namitula. Là, il apprit aussi l'art de la réunir des livres. Il prononça ses voeux solennels le 14 novembre 1830. Après avoir achevé ses études théologiques, il fut ordonné prêtre au monastère de Kfifan, le 25 décembre 1833, par l'imposition des mains de l'évêque Semran Zouen. La charge d'assistant général de l'ordre libanais maronite lui fut confiée à trois reprises, 1845 à 1848, 1850 à 1853, 1856 à 1858. Il continua à pratiquer l'art de la rulure des livres, même au cours de sa charge d'assistant général. Il pratiqua l'enseignement dans les écoles de l'ordre libanais maronite, surtout au monastère de Kfifan. Le frère Cherbel Maklouf, qui devint Saint-Cherbel, fut parmi ses élèves de 1853 à 1858. Il décéda au monastère Saint-Cyprien et Justine, Kfifan, le 14 décembre 1858, à la suite d'une maladie grave qui l'atteignit. Sa dépouille fut déplacée saine en 1862, soit quatre ans après sa mort, à une cellule du monastère de Kfifan, sous l'effet de l'insistance des nombreux visiteurs et à l'ordre du patriarche Paul Masrad. Après le déplacement de la dépouille et la position décédée, la cause de sa béétification fut présentée au Saint-Siège, à Rome, le 4 mai 1926. Il fut déclaré vénérable le 7 septembre 1989. À l'ordre de sa béatitude, le patriarche Mar-Nasra Laboutre-Sphère, on découvrit sa dépouille, qui fut transférée dans un nouveau cercueil le 18 mai 1996. Par son intercession, plusieurs guérisons furent accomplies, un aveugle, un paralytique, la résurrection d'un bébé mort, la guérison d'un enfant, la guérison d'une maladie nerveuse, la guérison d'une maladie de cancer. Sa sainteté, le pape Jean-Paul II, célébra sa béatification à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le dimanche 10 mai 1998. À l'ordre de sa béatitude, le cardinal Nasrallah Boutreau-Sphère, patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, on découvrit sa dépouille, qui fut transférée dans une crypte du couvent, le 8 mai 2004. Sa sainteté, le pape Jean-Paul II, célébra sa canonisation à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le dimanche 16 mai 2004. L'église maronite célèbre sa fête le 14 décembre. Frères croyants, la prière est un acte quotidien de foi, d'espérance et de charité devant le Seigneur. Louons Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre et nous a créés à son image. Prosternons-nous devant son Fils unique qui s'est fait homme à notre image et nous a rachetés par sa vie, sa mort et sa résurrection. Nous rendons grâce à son Esprit Saint qui achève le mystère de notre salut. Ainsi, que notre prière dans cette neuvaine ne se limite pas neuf jours continus durant à une demande urgente dans les heures critiques de misère, de faiblesse et de besoin. Fais que cette neuvaine soit une occasion spéciale pour nous élever avec le Saint, Namitula, de l'obscurité de la terre à la lumière du ciel, pour nous ouvrir au grand amour qui nous unit à tous nos frères humains, pour nous nourrir de la source de grâce dont on puisait les saints. Premier jour de la neuvaine consacré au Père On peut ouvrir l'Évangile à l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13 et le poser près de l'image de Saint Namitula avec une bougie allumée. Vous devez donc prier ainsi Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Vous nous avez appelés de la nuit du néant à la lumière de la vie Vous nous aidez chaque jour à réaliser notre existence Chacun selon son état personnel Vous avez appelé le Saint Namitula à embrasser les conseils évangéliques dans les voeux de la vie religieuse Exaucez votre appel à lui avec joie, volonté et constance Comme lui Affermissez-vous dans notre foi en vous et notre combat pour vous afin que nous accomplissions nos devoirs quotidiens avec ardeur, joie et fidélité Par son intercession nous vous demandons la grâce pour que nous soyons plus engagés chaque jour plus dans notre vie chrétienne et que nous suivions ses pas dans notre sainte vocation sanctifiant votre nom et élevant les louanges au Père au Fils et au Saint-Esprit maintenant et à jamais Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Deuxième jour de la Neuvaine consacrée au Fils On ouvre l'Évangile à la scène de la crucifixion en Jean chapitre 19 versets 25 à 37 et l'on pose à côté l'image de Saint-Namitula avec une bougie allumée Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie femme de Clopas et Marie-Madeleine Jésus ayant vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voilà votre fils ensuite il dit au disciple voilà votre mère et depuis cette heure-là le disciple la prit chez lui après cela Jésus sachant que tout était maintenant consommé afin que l'écriture s'accomplit dit j'ai soif et il y avait là un vase plein de vinaigre les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé au bout d'une tige d'isope ils l'approchèrent de sa bouche quand Jésus eut pris le vinaigre il dit tout est consommé et baissant la tête il rendit l'esprit or comme c'était la préparation de peur que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat car le jour de ce Shabbat était très solennel les juifs demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes au crucifié et qu'on les détacha les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui mais quand il vin à Jésus le voyant déjà mort ils ne lui rompirent pas les jambes mais un des soldats lui transperça le côté avec sa lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau et celui qu'il a vu en rend témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il est vrai afin que vous aussi vous croyez car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie aucun de ces eaux ne sera rompu et il est écrit ailleurs ils regarderont celui qu'ils ont transpercé au fils unique et bien aimé de Dieu Jésus Christ notre Seigneur vous avez été dans votre vie mort et résurrection l'exemple le plus beau de l'homme parfait vous avez enseigné les apôtres que vous avez choisi et approché de vous les rendant vôtre vous leur avez confié vos mystères et les avez envoyés vous annoncer au monde entier vous avez chargé le Saint Amitula d'enseigner il déploya tous ses efforts pour comprendre votre Saint Évangile et servir vos mystères imitant votre exemple avec ses disciples et frères dans le savoir et la sainteté comme lui apprenez-nous l'Évangile et illuminez notre esprit par la science et la vérité afin que nous croissions chaque jour dans le bien et la perfection vous cherchant vous seuls par son intercession nous vous demandons une grâce pour avoir plus de connaissances et de sagesse afin de vous porter témoignage devant tous nos frères les humains dans tous nos actes gardant pour chacun son droit et sa dignité nous nous prosternons humblement devant vous devant votre Fils et votre Saint-Esprit maintenant et à jamais Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Troisième jour de la Neuvaine consacrée au Saint-Esprit On ouvre l'Évangile à la Seine de la Pentecôte en Actes chapitre 2 verset 1 à 13 et on la pose à côté de l'image de Saint Amitula avec une bougie allumée Le jour de la Pentecôte étant arrivé ils étaient tous ensemble en un mal lieu Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force et il remplit toute la maison où ils étaient assis et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit-Saint leur donnait de s'exprimer Or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel Au bruit qui se fit entendre ils accoururent en foule et ils étaient toutes hors d'eux-mêmes de ce que chacun les entendait parler sa propre langue Surpris et étonné ils disaient Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions parler chacun l'idiome particulier de notre pays natal ? Nous tous Parthès, Médès et Lamite habitants de la Mésopotamie de la Judée et de la Cappadoce du Pont et de l'Asie de la Phrygie et de la Pamphilie de l'Egypte et des contrées de la Libye voisine de Sirène Romains de passage ici soit Juifs soit Prosélites Crétois et Arabes nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement et nous sachant que penser ils se disaient les uns aux autres qu'est-ce que cela pourrait bien être ? D'autres disaient en se moquant ils sont pleins de vins nouveaux Ô Esprit Saint de Dieu vivicateur consolateur et bon défenseur vous avez rempli les disciples de vos sept dons sagesse science compréhension conseil force piété et crainte et des gens simples et illettrés vous en avez fait des sages capables de témoigner de la vérité de l'Évangile vous avez rempli l'esprit de Saint Amitullah l'avez entraîné sur la voie de la perfection et l'avez choisi assistant dans l'ordre responsable et exemple comme lui guidez nos pas malgré nos trébuchements et nos fautes quotidiennes affermissez en nous force et courage pour que nous servions de lampes allumées où les gens voient en nous votre lumière vous louent et vous rendent grâce par son intercession nous vous demandons grâce nous inspirer de vous dans tout ce que nous entreprenons corrigeant les erreurs gardant concorde et amour versant devant vous les secrets de nos cœurs pour nous purifier et nous enrichir de vos divins dons nous vous louons avec le Père qui vous a envoyé et le Frère au nom duquel vous êtes descendus en nous pour nous sanctifier maintenant et à jamais notre Père qui êtes aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Quatrième jour de la Neuvaine consacré à la Vierge Marie On ouvre l'Évangile à la scène de l'Annonciation en Luc chapitre 1 versets 26 à 38 et on pose à côté l'image de Saint Amitula avec une bougie allumée Au sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph et le nom de la vierge était Marie L'ange était entré où elle était et lui dit Je vous salue pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre les femmes Mais l'ayant aperçu fut troublée de ses paroles et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation L'ange lui dit Ne craignez point Marie car vous avez trouvé grâce devant Dieu Voici que vous concevrez en votre sein et vous enfrente un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus Il sera grand On l'appellera le fils du Très-Haut de Seigneur de Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu Déjà Elisabeth votre parente a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et c'est actuellement son sixième mois à elle que l'on appelle stérile car rien ne sera impossible à Dieu Marie dit alors Voici la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon votre parole et l'ange la quitta Ô Mère du Fils de Dieu Vierge Très-Sainte Vous avez accepté l'annonciation de l'ange le Saint Fils de Dieu qui a pris chair en vous Vous y avez consacré toute votre vie comme mère servante et croyante Vous avez été la plus proche de lui dans sa vie sa mort et sa résurrection Vous avez été la première croyante en lui présente au sein du premier groupe apostolique Vous avez enveloppé le cœur du Saint Namitula d'un immense amour filial si bien que ton nom béni ne quittait point ses lèvres jour et nuit il répétait tes louanges Comme lui nous vous promettons de vénérer vos fêtes de vous saluer par l'Ave Maria de l'ange de réciter votre rosaire de goûter à la douceur de vivre près de vous et de contempler votre beauté Par son intercession nous vous demandons une grâce Exaucez-nous et accompagnez-nous pour que nous vivions toujours dans la grâce de votre Fils notre Seigneur Jésus Rendez-nous digne de le voir et de vous voir dans le ciel éternel pour qu'avec vous nous le louions et le glorifions avec son Père et son Esprit Saint maintenant et à jamais Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen vouloir au Père au Fils et au Saint-Esprit le Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Cinquième jour de la Neuvaine Consacré au Saint-Priant On ouvre l'Évangile à la scène de la Transfiguration en Marc chapitre 9 versets 2 à 13 et on pose à côté de l'image du Saint une bougie allumée Ces vingtements devinrent étincelants d'une blancheur aussi éclatante que la neige et telle qu'aucun foulon sur la terre ne saurait blanchir ainsi Puis Élie et Moïse leur apparurent conversant avec Jésus Pierre prenons la parole dit à Jésus Maître il nous est bon d'être ici Dressons trois tentes une pour vous une pour Moïse et une pour Élie Ils ne savaient ce qu'ils disaient l'effroi les ayant saisis Et une nuée les couvrit de son ombre et de la nuée sortit une voix Celui-ci est mon fils bien-aimé Écoutez-le Aussitôt regardant tout autour ils ne virent plus personne si ce n'est Jésus seul avec eux Comme ils descendaient de la montagne il leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le fils de l'homme fut ressuscité des morts Et ils gardèrent pour eux la chose tout en se demandant entre eux ce que signifait être ressuscité des morts Ils l'interrogeèrent et lui dirent Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant ? Il leur répondit Élie doit venir auparavant et rétablir toute chose Et comment est-il écrit du fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé Mais je vous le dis Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu selon ce qui était créé de lui Étant retourné vers ses disciples il vit une grande foule autour d'eux et des scribes qui discutaient avec eux Saint Amitula Exemple de moine priant Vous avez grandi dans la maison paternelle dans l'esprit de l'adoration et de la prière que vous avez pratiqué dans votre vie monastique passant la nuit devant le prisonnier de l'amour dans l'hostie vous préparant intensément à dire votre messe avec amour piété et ferveur vous recueillant ensuite pour les actions de grâce A votre exemple donnez-nous à aimer la prière individuellement et en groupe pour que nous élevions avec nos faibles corps que nous lavions en pénitence nos jours d'anciens que nous nous rendions libres à l'égard des biens de ce monde ainsi aimerons-nous davantage notre Seigneur Jésus de lui demander la grâce et apprenez-nous à nous engager dans la voie menant à la sainteté pour qu'avec vous nous louions Dieu notre Père Jésus-Christ notre Seigneur et l'Esprit Saint vivificateur maintenant et à jamais notre Père qui aides aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Sixième jour de la Neuvaine consacré aux Saints Travailleurs On ouvre le Nouveau Testament à la première Épitre aux Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 12 et on pose à côté de l'image du Saint une bougie allumée En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos sentiments ni alarmer soit par quelques esprits soit par quelques paroles ou lettres supposées venir de nous comme si le jour du Seigneur était imminent que personne ne vous égarde d'aucune manière car auparavant viendra l'apostasie et se manifestera l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un culte jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu et à se présenter comme s'il était Dieu Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient pour qu'il se manifeste en son temps car le mystère d'iniquité s'opère déjà mais seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour et alors se découvrira l'impie que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche et anantira par l'éclat de son avènement Dans son apparition cet impie sera par la puissance de Satan accompagné de toutes sortes de miracles de signes et de prodiges mensongers C'est pourquoi Dieu leur envoie des illusions puissantes qui le feront croire aux mensonges en sorte qu'ils tombent sous son jugement tous ceux qui ont refusé leur foi à la vérité et ont au contraire pris plaisir à l'injustice Saint Amitula Exemple du moine travailleur Vous avez assimilé la prière au travail labourant la terre consent reliant des livres pratiquant tous les services qui exigent la vie au couvent avec amour esprit de pauvreté humilité et parfait détachement imitant Jésus travaillant à Nazareth et Paul tissant des tentes suivant l'exemple des parents et ancêtres saints A votre exemple nous désirons accomplir nos devoirs envers nos familles notre société et nos communautés nous incitant mutuellement à acquérir les mœurs chrétiennes sanctifiant la vie pour le travail et la prière Demandons au Seigneur la grâce pour qu'avec notre intelligence et notre cœur nous restions au-dessus des futilités et des petitesses plus attentifs à l'esprit des vertus perfectionnant notre travail à tous les niveaux Ainsi louons-nous avec vous Dieu le Père son Fils et son Esprit Saint maintenant et à jamais Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et nous nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Amen Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Septième jour de la Neuvaine consacré au Saint-Enseignant On ouvre l'Évangile à la Seine des Béatitudes en Matthieu chapitre 5 versets 1 à 12 et on pose à côté de l'image du Saint-Namitula une bougie allumée Jésus voyant cette foule monta sur la montagne et lorsqu'il se fut assis ses disciples s'approchèrent de lui alors ouvrant sa bouche il se mit à les enseigner en disant Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux Heureux ceux qui sont doux car ils posséderont la terre Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu Heureux les pacifiques car ils seront appelés enfants de Dieu Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice car le royaume des cieux est à eux Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse car votre récompense est grande dans les cieux C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous C'est un ami Exemple de l'enseignant Vous avez enseigné les petits-enfants les avez aimés à l'exemple de votre maître et veillez à l'éducation de leur intelligence et de leur esprit Vous avez enseigné la théologie morale aux jeunes moines puisant un pur esprit de l'évangile expliquant avec la parole et l'exemple vivant Ne vous privez point d'enseignants à votre image veillant sur le peuple de Dieu comme vous l'avez fait avec vos élèves dont saint Charbel Demandez-nous de votre divin maître la grâce pour renouveler en nous santé zèle et entrain et transformer en nous la matière en esprit la faiblesse en force afin que nous devenions témoins de son amour et de sa grande tendresse et que sa présence se continue dans sa sainte église apostolique Ainsi le louons-nous avec vous et remercions son Père et son Esprit Saint maintenant et à jamais Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Je vous salue Marie au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Huitième jour de la neuvaine consacré aux saints responsables On ouvre le Nouveau Testament à l'Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 7 à 19 et on pose à côté de l'image de Saint Amitula une bougie allumée Souvenez-vous de ceux qui vous conduisent qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant qu'elle a été l'issue de leur vie imiter leur foi Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui Il le sera éternellement Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il vaut mieux enfermer son cœur par la grâce que par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y attachent Nous avons un hôtel dont ceux-là n'ont pas le droit de manger qui restent au service du tabernacle Car pour les animaux dont le sang expiation du péché est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre leurs corps sont brûlés hors du camp C'est pour cela que Jésus aussi devant sanctifier le peuple par son sang a souffert hors de la porte Donc pour aller à lui sortons hors du camp et portons son eau propre Car nous n'avons pas ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir Que ce soit donc par lui que nous offrions sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de lèvres qui célèbre son nom Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car Dieu se plaît à de tels sacrifices obéissez à ceux qui vous conduisent et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et nous en gênissant ce qui ne vous serait pas avantageux Priez pour nous car nous sommes assurés d'avoir une bonne conscience voulant en toute chose nous bien conduire C'est avec instance que je vous conjure de le faire afin que je vous sois plutôt rendu Saint Amitula Exemple de moine responsable Vous avez été choisi à trois reprises assistant général de l'ordre ou au nom de Jésus le bon pasteur Vous avez été l'exemple du responsable humble dévoué sévère sur soi et tendre envers ses frères obéissant chaste et pauvre A votre exemple faites que nous assumions toujours toutes nos responsabilités Le corps est faible mais l'esprit est fort par celui qui le portifie Demandez-nous par la faveur que vous avez sur le cœur de notre bien-aimé rédempteur la grâce et apprenez-nous à découvrir avec l'esprit de responsabilité le mystère de l'attention aux inspirations de l'esprit pour que nous sauvegardions les valeurs et les vertus sublimes au milieu d'un monde enclin à l'indifférence pour que le Christ Jésus demeure la voie la vérité et la vie ainsi le louons-nous avec son Père et son Esprit Saint maintenant et à jamais Notre Père qui es aux cieux mon nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen Neuvième jour de la Neuvene consacré au Saint-Pasteur On ouvre le Nouveau Testament à la scène du Fils de l'Homme dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 9 à 20 Et on pose à côté de l'image de Saint-Namitula une bougie allumée Moi Jean votre frère qui participe avec vous à l'affliction à la royauté et à la patience en Jésus-Christ j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus Je fus ravis en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait « Ce que tu vois écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie à Éphèse à Smyrne à Pergame à Thyatir à Sardes à Philadelphie et à l'Odyssée » Alors je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait et quand je me fus retourné je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme Il était vêtu d'une longue robe portant à la hauteur des seins une ceinture d'or Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu Ses pieds étaient sensables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise et sa voix était comme la voix des grandes eaux Il tenait dans sa main droite cette étoile de sa bouche sortait un glaive aigu à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force Quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort Et il posa sur moi sa main droite en disant Ne crains point Je suis le premier et le dernier et le vivant J'ai été mort et voici que je suis vivant au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort et de l'enfer Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver ensuite Et le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite est les sept chandeliers d'or Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont sept églises Saint Lamutula Exemple du moine pasteur Vous avez assuré quelques services sacerdotaux dans les villages avoisinant le couvent Vous avez été l'exemple du pasteur zélé attirant les croyants à la dévotion et à la prière avec vos paroles douces Le témoignage de votre vie angélique et votre union constitue à Dieu si bien qu'ils vous surnommèrent le Saint de Cfifan A votre exemple nous désirons revenir à notre splendeur première pour devenir témoin véridique de notre pratique quotidienne et nos relations familiales et sociales Demandez pour nous au sauveur imponctif de notre foi notre Seigneur Jésus Christ la grâce pour nous rendre fort face aux tentations et épreuves Ainsi le tumulte à l'intérieur de nous se transformera t'il en calme le désarroi dans nos yeux en paix la méchanceté sur nos langues en tendresse l'égarement dans nos pensées en droiture l'enroulement de tous nos voies en clarté pour qu'en nous comme en vous soit glorifié Dieu le Père son Fils notre Seigneur Jésus Christ et son Esprit Saint et Vizificateur maintenant et à jamais Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Dieu vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen vouloir au Père au Fils et au Saint-Esprit au Dieu qui est qui était et qui demeurera pour les siècles des siècles Amen et à l'heure Sous-titres par Jérémy